Le réseau Alliance, on l'a connu par sa notoriété et sa réputation. En fait, nous, on est un collectif de communicants qui défendons les acteurs de la transition. Et donc, c'est naturellement qu'on s'est approché, rapproché du réseau Alliance pour pouvoir adhérer dans un premier temps. Et aussi, à ce moment-là, quand on a rencontré le réseau Alliance, ils nous ont proposé d'être partenaires des soirées, des trophées de la RSE. Ce qui nous a permis aussi d'être encore plus engagés aux côtés à la fois des acteurs de la transition et du réseau. Le choix était naturel, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment parce qu'on est dans le même positionnement sur la transition énergétique, économique, sociale. Ce qui nous a intéressés aussi dans le réseau Alliance, c'est qu'ils font les ponts entre l'économie classique et les nouvelles économies, entre guillemets. Nous, c'est aussi un positionnement qu'on défend fortement. Éviter les cloisonnements, faire des passerelles entre les différents acteurs de l'économie classique, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie verte, de l'économie de la fonctionnalité. C'est des choses qu'on retrouvait aussi très fortement dans le réseau. Nous, on a un positionnement assez particulier parce qu'on fait de la communication. On est 10 actuellement dans le collectif et en fait, on défend une communication différente. Pour nous, la communication, ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas du marketing. C'est vraiment de la vulgarisation d'informations. C'est de la communication de proximité, c'est de la communication humaine. Et en fait, ce qu'on fait au quotidien et ce qu'on fait dans Bienfait Porta.com, c'est qu'on accompagne les acteurs de la transition à communiquer et à pouvoir se valoriser eux-mêmes. Donc c'est notre rôle au quotidien à Bienfait Porta.com et ça nous permet d'avoir un positionnement vraiment différenciant et de pouvoir être dans la proximité avec eux. Et c'est des acteurs de territoire, des Hauts-de-France et des acteurs de proximité.